Les conditions pédoclimatiques définissent tout, donc c'est à partir de là qu'il faut voir quelles essences d'arbres implantées, avec quel porte-greffe. Alors si ça va refaire aujourd'hui, je changerai les porte-greffes. Ils sont un peu trop vigoureux peut-être. Mais c'est du M106, il y a du Prunier, Miro, Bolan, je crois, il y a des vintes de trucs comme ça. On a essayé de travailler vraiment en amont sur le choix variétal des essences implantées, avec le travail de deux, trois pépinéristes pour choisir des variétés anciennes d'arbres, des variétés d'arbres qui étaient vraiment du terroir, sur les pommiers, les abricotiers, les pêchers, etc. Donc on a travaillé avec des pépinéristes qui sont en relation avec des conservatoires, du Luberon notamment. Si on n'était pas là, il y aurait des arbres de partout. Donc c'est une manière quelque part de redonner un peu sa place à une nature qu'on dirige, mais qui doit exister dans sa pluralité. Comme j'ai travaillé en pépinière collective et qu'on avait 120 variétés de pommiers, j'ai représenté les 120 variétés de pommiers dans le jardin pour avoir un effet conservatoire. Il n'y a pas de franc, à part le nashi qui est greffé sur pyrus, qui est greffé sur un franc. Le reste, c'est greffé ou sur du M9, pour ce qui est pommier, et ce qui est cognacier et poirier, c'est greffé sur Adams ou B29. La logique, c'était ça, c'était d'avoir des arbres qui se plantent serrés, qui ont un faible incidement, et qui ont une couronne qui se développe peu, et qui restent en verger piéton en fait. C'était ça la logique. On a choisi ce système, on a eu la chance de tomber déjà sur un pépiniériste à la retraite qui nous a fait pratiquement don des arbres. Donc voilà, c'était une belle opportunité. On n'est que sur des fruits à pépins, on n'est pas sur des fruits à noyaux. Parce qu'on est sur le plateau, les fruits à noyaux, j'ai grandi ici, c'est très compliqué. En plus, peu de gens en ont, donc quand des personnes ont des cerises ou quoi que ce soit, ils sont directs prédatés par les étourneaux. Il n'y a pas de confusion à ce niveau-là, ils voient bien direct le pauvre petit cerisier qu'on a. Et avec les températures basses qu'on a, souvent il y a de la perte au niveau de la floraison et la frutification, ça tombe, ça n'arrive pas à terme. On n'a pas fait le choix variétal, on a pris les arbres qu'on a obtenus chez le pépiniériste. Et donc ça, si c'était à refaire, je ne leur ferais pas, je leur ferais différemment. Je regrefferais peut-être dès le début des variétés dessus. C'est-à-dire que là, on va le faire en année 5. Cet hiver, on va regreffer certaines variétés. Parce qu'on a beaucoup d'anciennes variétés et elles ont tendance à ne pas résister au poids des fruits. Les fruits chutent. Donc ça pose quand même un problème, on a beaucoup de pertes vis-à-vis de ça. Donc là, le porte-greffe, c'est M106. C'est un porte-greffe semi-vigoureux ou semi-nonifiant, si on veut. Donc il n'y a pas besoin de tuteurage. Avec dessus, des variétés plutôt peu vigoureuses ou moyennement vigoureuses. Comme celle-là est moyennement vigoureuse. On voit que les autres là-bas sont peu vigoureux. Donc ça fait des arbres qui sont petits. Pour les plants, c'est le Conservatoire Régional d'Aquitaine. Ils nous ont fourni les plants, les sions de Hanan. Donc c'était juste une tige. Mais en même temps, le 109, apparemment, il est assez proche du franc sur ces impacts-là. Sur l'impact des niveaux racinaires, c'est presque comme si tu avais mis du franc. Et puis après, le 109, ça existe sur le pommier. Mais sur le prunier, tout ça, il n'y a pas. Et après, on entend beaucoup dans les formations que mettre des arbres à noyaux, c'est moins bien. Parce qu'ils vont aller plus de façon horizontale chercher leur bouffe. Ça, c'est juste des théories que j'ai entendues. Moi, je ne sais pas encore. Je ne vois pas un effet spécifique autour des pêchers ou autour des cerisiers. Ils sont trop petits. Même si les pêchers, ils boostent vachement bien. Pour l'instant, il n'y a aucun impact sur la culture à côté. Donc les M106, on les enlève. Ils avaient l'air pas trop mal, mais c'est juste qu'ils ne sont pas du tout résistants. L'hiver, il y a deux ans aussi, ils étaient trop petits. Du coup, avec la neige qu'il y a eu, ils n'ont pas aimé non plus. Ce ne sont pas des arbres adaptés pour notre climat. C'est abricotier à quatre ans. C'est un polonais. Et en quatre ans, ils ont une belle bête. Au bout de deux ans, ils produisaient déjà des abricots. Si on regarde la taille de l'arbre, je pense qu'ils s'y plaisent relativement bien. Il y a des pêches qui produisent mieux que d'autres. Il y a des arbres qui produisent bien et d'autres qui ne produisent pas du tout. Ceux qui ne produisent pas, on les enlève. Et ceux qui produisent bien, on les multiplie. Là, on a trouvé une très bonne variété de pêche qui fait de très belles pêches et qui est en floraison, une floraison assez tardive. C'est ce qui est assez important ici parce qu'une gelée tardive pourrait foutre en l'air toutes les fleurs. C'est 17 euros l'arbre. C'est ultra cher. Mais bon, il faut en planter assez tôt. Donc si je peux me les refaire, c'est aussi bien. Nous, on va fonctionner aussi à récupérer dans les vieux vergers, les pommes qui produisent le mieux, les meilleures, celles qui sont adaptées à ici en fait. Et les greffer après sur des porte-greffes francs que nous ferons répartir nous-mêmes de propres pépins. Pour nous, c'est ce qui a le plus de sens. On est plus dans l'eau, sur un petit réseau local de gens qui font, de pépiniéristes, qui font des trucs locaux. J'ai mis des féviers d'Amérique, mais ils sont tout petits. C'est des arbres qui produisent de l'azote, c'est des légumineuses. J'en ai mis six aussi, tout autour du jardin. Et l'idée, c'est que du coup, tu peux utiliser le feuillage pour pailler tes buts après. Le système racinaire va aussi se renouveler et apporter de l'azote au sol. Mais tu utilises les feuilles et ça fait un des composants, ça fait un engrais vert en fait. Ce que je verrais aussi, c'est ne pas penser que fruitier. C'est aussi d'y implanter des arbres qu'on pourrait conduire comme des tétarpes, qui pourraient apporter plus de luminosité à une période où si on en a besoin, qu'on pourrait utiliser en biomasse. On peut considérer ça comme un arbre. Et voilà, un chêne, on s'en fout un peu de la récolte des glandes, ce qu'il fait. Peut-être que c'est plus un échange autre. Ça peut être, par exemple, juste une recherche de symbiose entre les plantes maraîchères et les arbres. Ça peut être différent. Chacun peut prendre ce qu'il a envie. Nous, on aime la diversité. On aime reproduire nos arbres, soit de manière végétative, par bouture ou par greffage, soit par semis. Et pour nous, ça fait partie du plaisir. Il y a beaucoup de noyaux. Il y a beaucoup de boutures. Tout ce qui est cassis, grosailles et vignes. Et après, j'ai acheté des arbres. Une copine qui a raté, mais qui a une pépinière à la Bornie. Vieille, variété. Les sauvages, ça vient tout de la forêt, des haies ou des talus. Les trucs que j'ai ramenés du minervois. Il y a des lauriers, il y a des micocouliers. J'en ai acheté cinq une année, dix de l'autre. Et heureusement que je n'ai pas fait 200 arbres, c'est les conneries que j'ai fait au début. Ce serait catastrophique. Le top, ce serait le smith porte-greffe, direct. Il y a un copain qui fait ça. J'ai vu des trucs, des herbes de deux ans, trois ans, comme ça.